C'est le début de journée de ce Grand Prix de France historique, la journée du dimanche et on va vous emmener faire un petit tour du propriétaire, tout ce qu'on peut retrouver justement dans cette sixième édition. On retrouve vraiment de tout ici, on a des œuvres d'art, des Formule 1, des avions, tout ce qu'il faut pour passer une très très bonne journée. Tiens un petit peu de lecture, on a nos amis auteurs justement, de la Ferrari, de Senna évidemment, on a Prost, bien sûr qu'on a Prost. Il a roulé hier avec la McLaren de 1980. Tiens, tiens, Bentley est présent ici, on a des partenaires évidemment, tout autour de cette édition, la Leading Car du Grand Prix de France historique. Allez, on rentre dans la Leading Car. C'est juste génial, la Bentley est exceptionnelle, la classe à la britannique. Waouh, il y a aussi la Formule 1 d'Olivier Pagny, c'est de dire notre lit, la Prost, Prost Grand Prix évidemment, que ça évoque des souvenirs. On a la voiture de René Arnoux, mesdames et messieurs, elle est juste exceptionnelle. Ah ouais, on peut aussi partir avec des petits souvenirs, hé, j'y vais tout de suite, c'est pour une table ? Pour vous, lui. Ah, pas mal, ça se passe bien le Grand Prix de France historique ? Ouais, ça va, j'ai fait deux enfants. Ah bah ouais. Après, il passe trois jours, c'est génial. Waouh, il y a aussi de belles autos. De l'autre côté justement, celle de Fizikela et de Ralph Schumacher, c'est juste exceptionnel. On a aussi la voiture de Jacques Villeneuve évidemment, de cette même saison 97, c'est juste exceptionnel. Et surtout, ce qu'on peut voir au Grand Prix de France historique, outre tout ce qu'on vous a montré, c'est évidemment les voitures en piste et des sonorités magnifiques. Les Formules 1 sont derrière moi, c'est ce qui vous attend si vous venez l'année prochaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le Grand Prix de France historique pour la 7ème édition, ce sera évidemment en 2025 et on vous attend nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada